... Saint-Barthélemy, l'une des sept collégiales de Liège, s'éleva au tout début du XIIe siècle. À la fin du XXe siècle, elle était devenue un chef-d'œuvre en péril. Une vaste campagne de fouilles accompagna la restauration. Des tranchées ouvrirent l'ensemble de la nef et des bas-côtés. Parmi les découvertes des archéologues, de nombreuses sépultures lors de la mise au jour d'une crypte et les traces d'une première église qui avait donc précédé celle que nous connaissons. Après une somme de rapports historiques et techniques, les restaurateurs entamèrent leurs travaux par les tribunes intérieures et leurs colonnes romanes sous les tours. Certains d'entre eux, harnachés comme des alpinistes, s'attaquèrent à l'avant-corps délabré et au tour elle-même, consolidant l'ensemble, moellon par moellon. L'équipe de l'architecte Henri Debras, puis celle de Paul Hauteclerc et Pascal Dumont, mirent en œuvre des moyens techniques impressionnants. Et l'écrin de pierre fut prêt. Il allait accueillir la merveille de retour dans l'église. Retirés avec précaution durant les travaux, les célèbres fonds baptismaux du XIIe siècle avec le trône désormais sur leur nouveau socle une œuvre d'art à elle seule. La seconde étape se consacra à la remise en état de la nef, telle que remaniée au XVIIIe siècle. Ils furent alors des dizaines, représentatifs de tous les métiers du patrimoine, à donner ici le meilleur de leur art. Un accord cadre, engagement conjoint de la région wallonne et de la ville de Liège, fixa le calendrier et garantit les financements annuels. Paris tenu sous les nouveaux coffrages de la voûte, mais quel bilan pour le patrimoine ? Ce que je souhaite, c'est faire en sorte que ce patrimoine soit vivant. Soit vivant, ce qui veut dire qu'on lui donne une affectation. Que ce soit une affectation culturelle, que ce soit une affectation commerciale, mais lui donner une affectation. Et au-delà de cette affectation, qu'il soit accessible, accessible au plus grand nombre, je pense qu'il est fondamental, qu'il est fondamental que les wallonnes et les wallons se réapproprient leur patrimoine, leur passé, leur histoire. C'est pourquoi nous développons des projets comme Saint-Barthélemy et ici à quelques pas de nous, l'archéophorum. Nous sommes certains que les touristes wallons, belges, européens et même habitants du monde se rendront à Liège, notamment pour y voir les fonds baptismaux qui sont dans cette église, mais encore plus maintenant pour découvrir la restauration et découvrir le lien de ces fonds baptismaux, de cette église Saint-Barthélemy avec le futur musée Curcius. Repère urbain entre la citadelle et les musées, mais gravement menacé par l'effritement de son matériau, le grès houillé, Saint-Barthélemy s'apparentait au style roman des régions Mozane et Rénane. Les équipes de restauration lui restituèrent son aspect extérieur du XIIe siècle après accord du comité scientifique. Ultime toilette, l'enduit d'époque, rouge et blanc. Ponctuation finale, le retour des cloches, tout un symbole. Elles sonneront bientôt la transfiguration du cœur historique de la cité au cœur de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada